L'art à l'écoute. L'art à l'écoute, ce sont de brèves incursions dans l'histoire de l'art, proposées par Desmos et Desarts, histoire de voir ou de revoir quelques grandes œuvres. Aujourd'hui, James Spa, de Jean-Michel Basquiat. James Spa, c'est une acrylique sur toile réalisée par Jean-Michel Basquiat en 1982. Elle mesure 183 cm par 143. Elle représente un personnage schématique, rapidement dessiné à la manière d'un enfant, avançant frénétiquement sur un deux-roues, qu'il s'agisse d'une moto ou d'un vélo. Son visage est grimaçant et ses cheveux sont dressés sur la tête. Plusieurs flèches indiquent soit le mouvement général du véhicule, soit le mouvement des roues. Le personnage est constitué de lignes blanches, sur fond noir, quelques zones étant recouvertes de marron. Plusieurs inscriptions sont incluses, Motor Area, ou Air Motrice, la partie du cerveau qui planifie les gestes complexes, James Spa, du nom d'un mythique marchand de journaux et de glace de Manhattan qui existe depuis les années 50 et qui donne son titre au tableau, Tower Asphalt, qui désigne à la façon d'un pléonasme le goudron, les deux mots désignant le goudron lui-même, et un dernier, plus difficile à discerner, qui est inscrit à l'intérieur du visage ou à la place de la bouche, sont inscrits les deux mots Have Teeth, avoir des dents, qui forment justement l'implantation dentaire du personnage. Avant d'entrer dans l'oeuvre, quelques mots sur son auteur. Basquiat naît en 1960 à New York, d'un père haïtien et d'une mère portoricaine dans le quartier pauvre de Brooklyn. Il va passer son temps justement dans les musées, grâce à sa mère qui prend l'habitude de l'emmener au MoMA, mais aussi au Métropolitane, et elle va encourager l'éclosion artistique du talent de son fils en veillant à son éducation. C'est ainsi qu'elle va l'inscrire dans une école privée. Elle lui donne beaucoup de magazines, de bandes dessinées, de super-héros, elle lui fait voir beaucoup de films, et c'est ça que dessine Basquiat dans un premier temps. L'événement marquant de son début de vie, c'est quand il est renversé par une voiture, alors qu'il est encore enfant et qu'il joue au ballon dehors. Il va rester à l'hôpital pendant plus d'un mois avec un bras cassé, et plusieurs blessures internes devant subir une oblation de la rate. C'est à ce moment-là que sa mère va lui offrir un fameux manuel d'anatomie, le Grey's Anatomy, qui est un classique de la médecine, et qui sera une source d'inspiration continuelle pour l'artiste. À la suite de ça, le jeune Basquiat va vivre entre ses deux parents qui ont divorcé, et va passer même quelques temps à Puerto Rico où sa mère a déménagé. Il revient à New York sur la fin de son adolescence, et c'est celle-là où il commence à pratiquer le graffiti avec Al Diaz, avec lequel il va adopter la signature de Samo pour Same Old Shit. À ce moment-là, il commence à vivre plus ou moins en marginal, et ses graffitis apparaissent un peu partout dans New York, notamment dans le quartier de So. À ce moment-là, il développe aussi toute une activité musicale, notamment dans la musique noise, et va s'insérer dans un milieu culturel, qui va le rapprocher de Kisarine, qui va le rapprocher de Mapplethorpe, qui va le rapprocher d'Andy Warhol. Et Basquiat, avant de devenir Basquiat, quand il n'est encore que Samo, devient une espèce de légende dans le milieu de la rue et de l'underground new-workais. Le moment de la peinture de James Pa, 1982, c'est juste après que Basquiat ait fait le saut, depuis la rue jusqu'au cimestre des galeries. C'est entre 1980 et 1982 que Basquiat passe d'œuvres qui sont faites dans la rue à des œuvres qui sont faites directement sur des tableaux. Et à ce moment-là, le contexte dans lequel Basquiat va évoluer, celui de James Pa, c'est un contexte d'émergence de sa célébrité, et c'est le moment où Basquiat va être extrêmement prolifique, avec d'autres œuvres qui mêlent ce genre de symbolique un peu expressionniste, parmi lesquels Untitled Fallen Angel ou Arros Compoyo, qui ont été peintes l'année d'avant. L'année 1982, c'est un moment où Basquiat commence à faire plusieurs représentations avec des fonds noirs, c'est le cas notamment de Hand Anatomy, de Sugar Eyre Robinson, de Profit, ou de Self Portrait, où on va retrouver encore une fois plusieurs personnages dessinés en blanc sur fond noir. Le contexte général dans lequel Basquiat évolue, c'est celui de ce qu'on appelle le retour à la peinture, c'est-à-dire que pendant une vingtaine, une trentaine d'années, ce qui avait dominé dans les galeries et dans les institutions, ce serait plutôt l'art conceptuel ou l'art minimal, qui a cherché à se débarrasser de l'objet dans l'art contemporain, et qui bien entendu a cherché à mettre en retrait la peinture et la sculpture. Mais au bout de 30 ans d'activité conceptuelle et minimale, le marché de l'art a envie de revoir venir les peintures. Donc il y aura une énorme demande de la part d'une nouvelle génération de peintres, ce sera le cas de Basquiat, ce sera le cas de Kisaring, de Julian Schnabel, de Kenny Scharf aux Etats-Unis. Comme en Italie, on verra fleurir la trans-avant-garde avec Francisco Clemente, Sandro Chia, Mimo Paladino. Comme en Allemagne, on verra Himmendorf, Baslitz, Kippenberger, Richter, etc. Et comme en France, on verra Hervé di Rosa, Robert di Combasse ou François Boiron. C'est ce qu'on a appelé le retour à la peinture. Et c'est dans ce cadre-là où les peintres vont commencer à produire une réflexion sur que peut être une peinture à la fin des années 70 et au début des années 80. Et dans le cas de beaucoup de ces peintres, ce renouveau de la peinture passe notamment par l'incorporation du graffiti à l'intérieur des compositions. L'Amérique dans laquelle Basquiat évolue, c'est une Amérique particulière. C'est celle de l'arrivée des politiques réganiennes. C'est celle d'un moment où la ville de New York dans laquelle il vit est une ville extrêmement violente, extrêmement pauvre, avec énormément de problèmes liés à la drogue, liés à la destruction des immeubles dans la ville. Donc le milieu dans lequel évolue Basquiat, c'est un milieu particulièrement tumultueux, ce qui va se ressentir dans ses tableaux. Et les tableaux de Basquiat, justement, ils se comprennent comme une forme de culture underground, une forme de contre-culture qui émergerait à rebours de cette Amérique triomphante, libérale, qui fait la guerre au chômage, qui fait la guerre aux pauvres. L'Amérique de Basquiat, c'est celle justement des immigrés, c'est celle des marginaux, et c'est celle des gens qui vivent la nuit, celle des clubs, des nightclubs, c'est celle des endroits où gravitent les punks, etc. Et c'est tout cela qu'on va voir émerger dans les différents tableaux de Basquiat de ce moment-là, et surtout, James Pa. On peut identifier dans James Pa plusieurs références. Si celui-ci se dit influencé par Picasso, Rauschenberg et Andy Warhol, on peut considérer en effet que Basquiat est à la confluence de plusieurs courants de peinture, notamment américains. On a souvent qualifié sa peinture de néo-expressionniste, en référence à Jackson Pollock, mais aussi aux expressionnistes allemands. La touche de Basquiat, elle est expressive, épaisse, gestuelle, comme celle de Pollock, sauf qu'elle est figurative. Donc on a bel et bien un mélange entre les deux, entre une peinture très gestuelle, où on sent qu'il y a le corps du peintre, mais une peinture expressionniste aussi, qui essaie de représenter les choses au moyen d'une grille symbolique. Si Basquiat fait de la figuration, il ne le fait pas dans les termes de la tradition, c'est une peinture qui est passée au travers de la machine à laver post-moderne, c'est une peinture qui n'est ni réaliste, qui n'utilise pas la perspective, qui n'utilise pas les proportions, les jeux colorés, mais qui essaie plutôt d'obtenir un contenu symbolique authentique. Ici, c'est la figure de Warhol qui prend le relais. Warhol, justement, il a compris qu'un art ne peut parler de la société qu'en ne reprenant qu'une partie des codes de cette société, et c'est ainsi que la peinture de l'artiste va se présenter comme un mélange de références savantes à l'histoire de l'art, mais aussi d'allusions au monde du sport, de la musique, de l'histoire de la communauté noire, du folklore vaudou, de la bande dessinée, du dessin d'enfant, etc. C'est alors que la référence à Picasso s'insère, en fait souvent la mention, on retrouve cette même volonté de tordre les figures, et chez l'un comme chez l'autre, le recours à la figuration n'a pas pour mission de représenter le monde environnant, mais plutôt d'établir un certain rapport de l'être humain à l'existence, et ça représente aussi une interrogation des moyens qui permettent de rendre compte de cette existence, à savoir la peinture. Picasso, il a sans doute pavé la voix pour Basquiat dans ce rapport très libre en référence à l'histoire de l'art, à cette façon de réinterpréter les motifs de maître pour mieux les incorporer dans son propre répertoire. Et enfin, Basquiat va convoquer fréquemment Picasso en tant que premier artiste occidental à avoir assumé une partie de l'héritage des arts africains dans sa pratique. Un autre élément qu'il faut lire dans James Pass, c'est la référence à ce qu'on appelle le Hobo Code, un système de symboles créé par les vagabonds américains, probablement au début du XXe siècle est très en vogue au moment de la grande crise qui suit le krach de 1929, où, en fait, pour indiquer les maisons accueillantes comme les maisons dangereuses, les margillons américains avaient élaboré tout un système de signes qui permettait de prévenir les uns et les autres. Et les deux flèches parallèles qu'on voit à l'avant du vélo sont le signe de déguerpir rapidement, le coin étant dangereux pour les vagabonds. Et on sait que Basquiat s'intéressait à ces signes ainsi qu'à ces différents symboles en possédant un livre de symboles sourcebook d'Henri Dreyfus. Passons maintenant à l'interprétation. « J'ai fait, là, à ce moment-là, mes meilleures peintures. » C'est ce que Basquiat dit de cette période du début des années 80. Alors, que signifie James Pah ? Pour nombre de commentateurs, l'œuvre représenterait Basquiat, adolescent sur un vélo. L'identification à l'artiste, elle peut être corroborée par l'inscription « TAR » qui signifie, comme on l'a dit tout à l'heure, « Goudron ». Et Basquiat, dans beaucoup d'entretiens, a assimilé la couleur de l'asphalte à celle de sa peau. Il disait la chose suivante « Je me sens parfois aussi noir que le goudron ». Basquiat, en effet, c'est le premier star noir du marché de l'art. Et il s'est vu confronter, bien entendu, au problème du racisme dans sa vie courante, mais aussi du point de vue du milieu de l'art où il a été longtemps essentialisé parce que sa couleur de peau différait de celle des autres artistes, des autres galeristes, des conservateurs et des collectionneurs. En effet, à ce moment-là, on a beaucoup insisté sur le fait que Basquiat était noir plus que sur le fait que Basquiat était un peintre. Et cette négritude va devenir un lieu de revendication. L'artiste n'hésite pas à explorer son identité haïtienne, le vaudou, dans nombre de représentations comme Maro Senpuyo. Et de se référer aux personnages importants pour la communauté noire américaine, les chanteurs, les musiciens de jazz, les boxeurs, etc. Basquiat lui dit à ce moment-là, un noir, quelque fût la somme d'argent qu'il avait en poche ou l'élégance de sa tenue vestimentaire, n'avait pas la moindre chance de monter dans un taxi comme le relate Glenn O'Brien. Tart, c'est aussi le surnom de l'héroïne, la drogue qui fut et qui reste l'une des calamités des quartiers pauvres. Basquiat va se battre une grande partie de sa vie contre sa propre toxicomanie, combat qu'il va perdre puisqu'il mourra d'une overdose d'héroïne, de cocaïne et de marijuana. Autre élément intéressant, Tart, ça peut être compris comme l'anagramme du mot art. Un autre tableau de 1982, d'ailleurs, porte la mention Tartax, la taxe du goudron, peut-être la taxe à payer pour la couleur de peau ou la taxe artistique. Asphalt va bien entendu évoquer directement la rue, la rue dans laquelle Basquiat a grandi, la rue dans laquelle il a grandi parce qu'il a été abandonné par ses parents, par son père comme par sa mère. Sa mère a été internée quand il était adolescent, son père l'a mis à la porte du domicile à l'âge de 16 ans et c'est peut-être aussi un endroit dans lequel il a grandi en tant qu'artiste puisque c'est ici qu'il a eu ses premières œuvres d'art comme l'endroit où il a reçu finalement son premier accident de la vie avec ce camion qui l'a percuté. James Pass, comme on l'a dit, c'est le nom d'un tabac journo new-yorkais assez mythique, ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7 dans l'East Village et ce James Pass a toujours été le lieu de rendez-vous des marginaux déjà du temps de la Beat Generation de Kerouac puis ensuite des hippies puis ensuite du pop-art de Warhol qui d'ailleurs a habité un temps à côté de James Pass et ça a été par la suite l'un des points de départ du mouvement psychédélique puis du mouvement punk auquel Basquiat a appartenu pendant un temps au sein de différents groupes musicaux. Le lieu, il a pour habitude de diffuser des publications marginales d'avant-garde dans lesquelles Basquiat s'est longtemps abreuvé de revues particulières, de revues de graphismes et autres et celui-ci en fait ce marchand de journaux se trouve à 100 mètres du Club 57 qui est une boîte mythique où tous les artistes se trouvent et où Basquiat rencontrait plusieurs personnes qui seront importantes pour sa vie Warhol qui sera son mentor artistique et Madonna qui partage sa vie au moment de l'année 1981. Haftis c'est une autre inférence donc celle qui est présentée sur la bouche de l'artiste et dans plusieurs autres oeuvres de Basquiat on voit des personnages avec des dents grotesques. Les dents symbolisent l'accès à la parole et comme dirait un ancien président celui qui n'a pas de dents le sans-dents ne peut pas s'exprimer en société il en est exclu. Or ici le personnage il a bien des dents mais celle-ci semble être entravée par le grillage. Il semble donc être doué de paroles mais celle-ci a du mal à être entendue. Pour plusieurs commentateurs de l'oeuvre de Basquiat comme Alain Truong James Pass serait comme une autobiographie de l'artiste qui raconte son enfance dans la rue sa rencontre avec le milieu artistique et la volonté d'y exister en tant qu'afro-américain. La chevelure emmêlée qui rappelle celle de Basquiat plaide en effet en faveur d'une représentation de soi. Concernant la trajectoire de l'oeuvre elle a d'abord appartenu à Jean-Charles de Castelbazac puis à une collection particulière genévoise avant d'être vendue à Drouot en 2008 dans une collection particulière où elle était estimée aux alentours de 2 millions d'euros. On ne connaît pas le prix de vente réel mais on sait qu'elle a occupé le sommet des ventes de l'année Drouot en compagnie d'une oeuvre de Picasso. La période qui suit la réalisation de James Pass et son exposition c'est la période où Basquiat va s'imposer comme un artiste fondamental de la scène américaine et de la nouvelle scène picturale. En 1983 il est sélectionné pour la biennale américaine du Whitney Museum et devient le plus jeune artiste à exposer au musée. Il commence la même année des oeuvres collaboratives avec Warhol et Francesco Clemente le représentant italien de ce renouveau de la peinture. C'est aussi un moment où cette peinture elle évolue beaucoup. Basquiat multiplie les types de supports les types de formats les genres de peinture il poursuit son exploration de l'identité noire et hispanique. Il s'isole d'abord à Hawaï en 1984 avant de résoudre ses problèmes de toxicomanie. Il est exposé au MoMA la même année. En 1985 il fait la couverture du New York Times. En 1986 il fait un long voyage en Afrique pour se reconnecter avec une partie de son identité et ensuite ça dégringole. Il est très affecté par la mort d'Andy Warhol dont il était très proche et tombe à ce moment-là lui-même en dépression. Il vit en reclus et finit par mourir d'Overdose en 1988. Pour conclure on peut dire que James Pa c'est l'un des apex de la carrière de Basquiat. Même si celle-ci est très courte on a quand même une période assez glorieuse entre 1980 et 1983 où l'artiste lui-même a refait ses meilleures oeuvres il est très jeune à ce moment-là il a entre 20 et 23 ans mais ses oeuvres elles ont un fort pouvoir symbolique puisqu'elles vont marier tout un système de références et James Pa elle a une saveur particulière parce qu'elle a cette dimension autobiographique elle rappelle que Basquiat vient de la rue il vient du graffiti il vient du dessin d'enfant il vient de ce mariage des références et ça rappelle cette volonté de Basquiat de sortir justement d'un certain contexte c'est quelqu'un qui s'enfuit de la rue et qui arrive dans ce contexte artistique dans lequel il est reçu pour les bonnes et pour les mauvaises raisons la négritude de Basquiat a été vécue par l'artiste lui-même la promotion de cette négritude dans le circuit du marché de l'art dans les galeries dans les magazines a été vécue de façon assez délicate par l'artiste lui-même qui ne voulait pas être réduit à cette identité ce qui ne l'empêche pas de la célébrer sous d'autres façons et dans un troisième temps elle évoque tout ce combat contre la drogue avec cette cette art cette héroïne qu'il essaye de fuir comme il essaye de fuir la rue et au regard du destin tragique de Basquiat cette oeuvre s'avère d'autant plus émouvante c'est tout pour aujourd'hui merci pour votre attention pour le reste allez voir sur notre site internet demoeddesarts.com et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus au revoir et on se retrouve pour le reste de nouveaux contenus et on se retrouve pour le reste de nouveaux contenus Sous-titrage FR ?